bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour parler d'addiction et puis précisément des addictions liées aux psychotropes à une famille de médicaments très utilisés de nos jours en gros dans cette vidéo vous saurez tout sur ces médicaments et sur cette addiction de manière simple ludique et efficace allez c'est parti concrètement un psychotrope c'est quoi et bien un psychotrope c'est une substance un toute substance chimique d'origine naturelle ou artificielle susceptible de modifier l'activité mentale il existe quatre grands types de psychotropes qui peuvent être plus ou moins liées entre eux donc on a des psychotropes dits neuroleptiques psychotropes dépresseurs hallucinogènes ou encore stimulants première grande famille de psychotropes c'est ce qu'on appelle les psycholeptiques ou les neuroleptiques donc c'est en psycholétique il ya psycho qui signifie dans le cerveau et leptique qui signifie quelque chose qui se calme qui diminue donc des psycholeptiques ou des neuroleptiques vont être des ralentisseurs de l'activité du système nerveux donc il ya différentes sortes de psycholeptiques on a des psycholeptiques dits de vigilance qui vont être les hypnotiques et psycholeptiques d'anxiété qui vont être des anxiolytiques et des psycholeptiques d'humeur ou autres qui vont être des antipsychotiques comme autre famille de psychotropes on a ce qu'on appelle des psychoisoleptiques dans psychoisoleptiques on a psycho donc dans le cerveau et iso quelque chose qui se calme en gros qui se stabilise qui est équivalent donc en gros des psychoisoleptiques ça va être des régulateurs de l'activité du système nerveux en gros ils vont réguler et comme pico les olympiques on a ce qu'on appelle les timo régulateurs qui vont réguler l'humeur comme autre famille de psychotropes on a ce qu'on appelle les psychoanalyptiques donc on a ici l'inverse de psycholeptiques donc en effet anna signifie le contraire en grec donc en gros des psychoanalyptiques voient des excitateurs de l'activité du système nerveux et ils y ont encore différentes sortes de psychoanalyptiques un des psychoanalyptiques de vigilance qui ont été psycho stimulants et des psychoanalyptiques de l'humeur qui vont être les antidépresseurs et comme dernière grande famille de psychotropes on a ce qu'on appelle les psycho dysleptiques ou dans dix ans on a ici en gros ce qui est un difficile dysfonctionnement donc on les pico dysleptiques voient des perturbateurs de l'activité du système nerveux souvent c'est des drogues ils ont aucun intérêt thérapeutique ils sont souvent très hallucinogène comme le cannabis l'alcool ou la kétamine sachez qu'à propos des neuroleptiques j'ai réalisé deux vidéos consacrées une aux anxiolytiques et une sur les hypnotiques en gros si ça vous intéresse et que vous voulez tout savoir et tout comprendre et bien sûr ces types de médicaments je vous mets les liens en dessous de la vidéo dans la description et ou sur la fenêtre qui va s'afficher sur l'écran à haut à droite au niveau des psychotropes et plus précisément de l'addiction des psychotropes je vais vous parler quasiment que des benzodiazepines et de leur apparenté car en fait il s'agit quasiment du traitement psychotrope le plus prescrit en france et en europe il en existe plus de 22 commercialisés de benzodiazepines en france et en europe donc ces benzodiazepines et bien sont eux utilisés à viser et consommer à viser mieux relaxante anxiolytique quand on anticonvulsivante hypnotique et sédative et pour retenir en fait c'est et bien ces effets retenez l'acronyme macho qui est un terme et beau m pour mieux relaxant a pour anxiolytique c'est pour anticonvulsivant h pour hypnotique o pour orexigène et s pour sédatif au niveau de l'épidémiologie concernant ces benzodiazepines le traitement le plus consommé en france en europe bien il y a environ 20% de la population française qui a consommé au moins une fois des benzodiazepines ou apparenté et dont 60% sont des femmes souvent généralement la durée médiane de traitement de ces benzodiazepines est environ de 7 mois mais 50% des sujets qui sont traités par ces benzodiazepines et bien sont traités pour une durée d'au moins supérieure à deux ans voyons très rapidement les règles de prescription associées et bien à ces types de psychotropes que sont les benzodiazepines au niveau des règles de prescription des benzodiazepines il faut savoir que moins trois choses qui sont importantes c'est de ne pas associer deux anxiolytiques et ou ne pas associer deux hypnotiques ensemble c'est vraiment fondamental ensuite la durée maximale de prescription est de 4 à 12 semaines pour une visée dite anxiolytique et c'est au maximum d'entre deux ou à quatre semaines pour des traitements à visée hypnotique et l'autre chose à savoir c'est que il faut toujours débuter à très faible posologie à très faible dose et rechercher toujours la posologie minimale efficace parlons maintenant de l'usage et par extension du mais usage un mauvais usage des de ces psychotropes qui signent en fait le début de l'addiction d'ailleurs j'ai également réalisé une vidéo afin de tout savoir sur les addictions ses définitions et également pour bien comprendre ce concept je vous mets le lien dans la description en dessous de la vidéo ou dans la fenêtre qui va s'afficher en haut à droite de votre écran revenons aux addictions avec l'usage ou en tout cas au mis usage de ces médicaments il en existe différents stades de mise usage le premier étant l'usage à risque qui est la consommation aiguë ou chronique avec des risques de complications et puis spécifiquement l'usage à risque des benzodiazepines c'est en gros toute prise de benzodiazepines à durée ou à posologie supérieure recommandation à des médecins ou des instituts et c'est tout également toute prise de benzodiazepines en dehors des indications validées ou hors d'une prescription médicale ce mis usage de benzodiazepines expose à différents risques des risques de courte durée avec de la somnolence des baisses de vigilance également des risques de chute et des risques à long terme avec des dépendances des conséquences physiques et ou psychiques et de la mortalité on monte d'un cran dans le deuxième stade de mes usages c'est l'usage nocif alors l'usage nocif c'est une consommation répétée qui induit des dommages physiques des dommages sociaux et psycho affectifs mais il n'y a pas de notion de dépendance il n'y a pas encore cette notion de d'addiction on a atteint ce stade d'usage nocif chez les benzodiazepines si on a la présence de de troubles moteurs ou en tout cas de troubles de vigilance associés maintenant voyons les contre-indications absolues de ces benzodiazepines les benzodiazepines sont dits dépressions respiratoires c'est à dire qu'ils vont diminuer la fréquence respiratoire et donc diminuer l'oxygénation ils sont donc du coup contraindiqué absolument contraindiqué chez les personnes atteintes d'insuffisance respiratoire aiguë ou chronique il existe également d'autres contre-indications notamment chez les patients atteints de myasinie ou du syndrome d'apnée du sommeil car ça va en fait altérer la fonction respiratoire c'est également contre-indiqué chez la femme enceinte et durant l'allaitement je vous mets ici une petite notion en plus que je n'ai pas mise dans la vidéo sur les addictions c'est la notion d'abus l'abus d'une substance alors c'est quoi c'est le détournement de l'indication thérapeutique d'une substance avec des consommations répétées avec des dommages physiques psycho affectifs ou sociaux des dommages pour le sujet ou son environnement comment faisons nous le diagnostic de quelqu'un qui est addict au benzodiazepine quelqu'un qui est addict au benzodiazepine peut être soit intoxiqué ou dépendant au benzodiazepine donc s'il est intoxiqué soit par son donage volontaire ou involontaire on va retrouver comme signe d'intoxication va retrouver une hypotension bradycardie le coeur diminue de battre on va retrouver également une dépression respiratoire et un coma calme petit mémo pour vous pour retenir ces quatre signes d'intoxication au benzodiazepine c'est le mémo c'est dans H dans la série H ils fument tous du cbd du cannabis donc H pour hypotension C pour coma calme B pour bradycardie et D pour dépression respiratoire dans H ils fument tous du cbd alors s'il ya une intoxication au benzodiazepine il existe un antidote qui est disponible c'est le fumazénil qui a prescrit à la posologie la plus faible possible pendant une durée limitée mais il n'est que possible de l'utiliser seulement s'il n'y a pas eu de mélange de substances en gros il est utilisable seulement s'il n'y a eu que une intoxication que au benzodiazepine donc on a vu l'intoxication au benzodiazepine et maintenant voyons les signes qui vont permettre de dire si quelqu'un est oui ou non addict au benzodiazepine donc on va le voir avec le syndrome de sevrage des benzodiazepines alors le syndrome de sevrage c'est quoi c'est un ensemble de troubles organiques sévères dont souffre un sujet toxicomane en état de dépendance physique en état de manque quand il est privé de sa drogue ou d'un médicament dont il fait un usage abusif donc les syndromes du sevrage peuvent être plus ou moins agréables selon les personnes on peut avoir des maux de tête des tremblements ou encore des nausées alors petit diapo pour bien comprendre le syndrome sauvage pour bien comprendre ce syndrome donc c'est un syndrome qui varie en fonction de la substance utilisée c'est une réaction physiologique où le corps essaie de se débarrasser de la substance donc souvent souvent c'est l'effet inverse l'effet opposé de l'intoxication de la substance le plus souvent et ce syndrome et bien varie en fonction de l'intensité du sevrage qui est liée à la durée ou degré d'addiction donc ce syndrome de sevrage des benzodiazépines donc on le retrouve généralement en cas d'arrêt brutal accidentel ou non lors des oublis ou lors des hospitalisations il apparaît en quelques jours après la diminution de posologie dans ce syndrome de sevrage des benzodiazépines on va retrouver des signes généraux de l'anxiété des insomnies des céphalées donc retenez pour retenir l'acronyme cia c'est pour céphalée i pour insomnie a pour anxiété ensuite dans les signes plus spécifiques on va retrouver des syndromes dit de confusion ou d'hallucination pour mémoriser retenez l'acronyme c'est confusion et ha pour hallucination et plus rarement on va retrouver des convulsions ou encore une incoordination motrice alors il existe de nombreux facteurs de risques liés au syndrome de sevrage si on a ces facteurs bien on a un grand risque de syndrome de sevrage des benzodiazépines donc ce facteur de risques sont une demi-vie courte souvenez-vous à la vidéo reliée aux anxiolytiques donc bien sûr si on utilise une posologie élevée ça accentue le risque de syndrome de sevrage également s'il y a un traitement de dépendance il y a une escalade des doses si on augmente les doses au fur et à mesure et très rapidement et s'il ya également un traitement prolongé et bien à ces benzodiazépines et bien il ya un grand risque de syndrome de sevrage alors il existe également des facteurs de célérité de syndrome de sevrage des benzodiazépines ces facteurs sont la baisse de posologie rapide baisse de dose rapide s'il y a consommation d'une posologie élevée s'il ya une demi-vie courte d'élimination s'il ya une anxiété importante au début de l'arrêt s'il ya également un trouble dépressif associé à ce cette consommation et s'il ya également une circombration régulière d'alcool ou d'autres substances psychologiques tout ça et bien accentue la sévérité de ce syndrome de sevrage et dans tout ça il peut également avoir des comorbidités qui vont venir s'ajouter à ce syndrome donc rajouter encore plus de la dangerosité donc par exemple si le patient est atteint de risque de chute ou s'il ya un retentissement cognitif tout ça va bien engendrer et bien une sévérité de ce syndrome également il peut avoir également des comorbidités psychiatriques avec des troubles anxieux des addictions associés ou encore des troubles dépressifs maintenant un peu de prévention car il vaut mieux prévenir que guérir donc au niveau de la prévention on va en faire différentes choses notamment on va essayer d'améliorer l'information aux patients notamment également aux professionnels de santé on va mieux encadrer la prescription et la délivrance de ces types de médicaments que sont les benzodiazépines et puis on peut également modifier la galinique en gros l'enveloppe du médicament en limitant la soumission chimique on aurait dû en réduisant la taille des des conditionnements petit mémo bien sympa pour retenir en fait l'ensemble des préventions qui peuvent être utilisés donc on a sa chronique ma et m pour modification a pour amélioration et e pour encadrement dernière partie maintenant voyons un peu le traitement et la prise en charge de l'addiction aux psychotropes en tout cas assez benzodiazépines et s'il ya la présence d'un syndrome de sevrage on va essayer de traiter justement ce syndrome de sevrage en par exemple en prévoyant l'arrêt de cette benzodiazépine dès son introduction dès qu'on le met en place on pense tout de suite à son à son arrêt et du coup on va s'interroger à chaque renouvellement d'ordonnance à chaque renouvellement de prescription donc sur la persistance de l'indication si c'est bien ou pas de continuer en fait le traitement on évalue un peu la tolérance physique et psychique et on évalue également s'il ya dépendance en tout cas s'il ya une addiction à ce traitement alors généralement le traitement de l'addiction aux bases d'azépines est un traitement dit en ambulatoire le plus fréquent en gros qui a lieu en consultation en dehors de l'hôpital donc on fait ça sur un arrêt progressif de quatre à dix semaines en diminuant quand à chaque fois le taux la posologie de la base d'azépines ont fait une diminution initiale de 25 % de la posologie la première semaine et puis on va faire un suivi régulier environ une fois par semaine puis un suivi tous les deux à quatre semaines on va en repérer les syndromes de sevrage des rechutes ou des rebonds on va également évaluer l'adhésion au protocole d'arrêt et on va essayer également de rechercher des majorations des consommations en ceci et puis on va également suivre patient après l'arrêt de la consommation dans les trois sept jours puis dans les mois suivants pour être sûr que le patient tolère bien et qu'il n'est plus du tout addict à contrario du traitement en ambulatoire on va on peut traiter et bien le syndrome du sevrage en de l'addiction au besoin des épines en milieu hospitalier mais c'est plus rare c'est assez exceptionnel pour en gros il faut qu'il y ait une hospitalisation programmée souvent c'est pour des patients avec un ou plusieurs factures de risque d'échec qui justifie une présence charge générale donc ça c'est le premier cas ou deuxième cas c'est quand il y a eu un arrêt des bas d'azépines de consommation au cours d'une hospitalisation mais pour un autre motif généralement le traitement de ce sevrage se fait de manière progressive plus rapide qu'en ambulatoire généralement sur deux semaines mais en gros dans ce traitement de sevrage des bas d'azépines il n'y a aucun argument pour utiliser un traitement médicamenteux substitutif également dans le suivi dans le traitement et dans la prise en charge on va également faire un soutien ce qu'on appelle non médicamenteux avec une psychoéducation c'est vraiment primordial c'est un très grand rôle dans la prévention des rechutes de l'addiction et puis on va faire également une psychothérapie des TCC des thérapies cognitivo-comportementales qui aident également à l'arrêt ou à la diminution des posologies c'est vraiment essentiel c'est ce côté là de non médicamenteux on arrive à la fin de la vidéo et voici une conclusion de tout ce qu'il y a à savoir à retenir d'important à retenir sur les addictions des psychotropes dans les psychotropes il y a quatre grandes familles de psychotropes où les plus utilisés sont des psycholeptiques qui réduisent de l'anxiété et de la vigilance ce sont les bas d'azépines donc il ya des règles de prescription à connaître sur ces bas d'azépines ils sont contraindiqués notamment en cas d'insuffisance respiratoire aiguë ou chronique car ce sont des dépresseurs respiratoires donc on peut être intoxiqué aux benzodiazépines dont les signes sont l'hypotension la bradycardie dépression respiratoire et combat calme on peut retenir facilement ça avec l'acronyme que les acteurs de H fument tous du cbd donc il existe également un antidote de cette intoxication aux benzodiazépines c'est le fumazénil et puis on peut également avoir en fait le syndrome de sevrage des benzodiazépines qui est l'inverse des signes de l'intoxication aux benzodiazépines et puis il existe également des nombreux facteurs de risque qui sont également à connaître mais retenez l'essentiel ça y est la vidéo est enfin terminée j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que vous aurez appris plein de choses sur cette addiction aux psychotropes et notamment l'addiction aux benzodiazépines donc si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce bleu mettre également un petit commentaire si vous avez des questions à me poser je serai très content de vous répondre donc on se dit à très très vite pour de nouvelles aventures pour de nouvelles vidéos allez ciao merci